Bonjour et bienvenue sur InXPaceGoth pour le bilan de Légion sur l'expérience PvE en général. L'acronyme tient pour Player vs Environment, mais en gros ça recoupe toutes les occasions que l'on a de tuer des petits ou gros méchants. Comme je n'apprécie ni le PvP, qu'il soit en arène ou champ de bataille, ni le replay ni le combat de mascotte, ça me convient très bien. Au chapitre du contenu solo, on a tout d'abord le leveling, c'est-à-dire les séries de quêtes qui nous ont accompagnés du niveau 100 ou plus bas jusqu'à 110. Quelques quêtes du lore relative au hall de classe ou à l'histoire de Légion et surtout les world quests. Jouant en prêtre soin, c'est rarement mon passage préféré, mais je dois avouer que Blizzard a fait un gros effort à Légion. Premièrement parce que même les soigneurs ont suffisamment de punch pour faire les quêtes, en particulier Discipline, qui devient une machine à tuer un peu lente mais immortelle. Ensuite parce que la coopération, organisée avec des amis ou spontanés avec l'équidame sur la même quête, a été fortement améliorée. Fini de se piquer les ressources ou les mobs sous le nez. La plupart des objectifs sont partagés par tous les joueurs. L'expérience collective n'en est que meilleure. Troisième amélioration, raffinée depuis Draenor, les zones n'ont pas un niveau fixe. Les monstres s'alignent sur le joueur pour offrir juste ce qu'il faut de difficulté. L'avantage est double. On peut commencer les zones dans n'importe quel ordre, ce qui dilue la population lors de la première semaine sur Saturé. Et chaque joueur ou re-roll fait l'expérience du leveling d'une façon originale, ou presque. Dernier point, l'enchaînement des quêtes est plus fluide. On a toujours affaire aux sempiternels tuer 10 petits kouglofs, tuer 5 grands kouglofs, tuer le roi des kouglofs, mais au moins on ne se colle pas à 5 aller-retour entre les terres de chasse et le donneur de quêtes. Quand une série se termine, c'est au pied du prochain PNJ qui va donner la suite. Les déplacements de la quête principale nous conduisent à proximité des secondaires et des optionnels. Pour avoir refait récemment le leveling sur un re-roll au travers de Kalimdor, qui était retravaillé à Cataclysme, puis Northrend, Pandaria et Draenor, la différence est très nette. Les quêtes, en particulier à Lich King, y étaient beaucoup plus laborieuses. On ne lisait pas les textes pour l'histoire racontée, mais pour comprendre ce que le jeu attendait de nous. Une grosse partie du lore était enfouie dans les bulles de dialogue cachées, plutôt qu'intégrées gracieusement pendant que l'on réalise la quête. Certains pourraient regretter cette trop grande facilité qui éloigne WoW d'un role-playing game, mais pour ma part, cette évolution est la bienvenue. Je pense que Blizzard a réalisé un bon équilibre entre intégration du lore, expérience de jeu et accessibilité. Au fur et à mesure de l'extension, certaines quêtes, comme celle de Suramar par exemple ou Broken Shore, sont même devenues optionnelles puisqu'elles concernaient le passé dans la trame de l'histoire. Suramar est le parfait exemple de la force narrative de ces quêtes. L'histoire est de bonne qualité et porte le gameplay. Quand la quête devient une journée ou une énième traversée avec un énième re-roll, elle perd de son charme. Les quêtes du hall de classe se sont fondues pour mon prêtre dans le lot des quêtes de leveling et de lore. Bien souvent, sur un re-roll, je me surprends à rechercher une quête qui n'existe pas pour cette classe. Preuve s'il en est de la cohérence du tout. Les World Quests illustrent pour moi le talent de Blizzard à faire du neuf avec de l'ancien. Les World Quests ne sont jamais que les quêtes journalières avec un coup de peinture. Mais la version de Légion apporte plus que ça. Tout d'abord la carotte sous forme de cache d'émissaire, de la réputation, de l'artefact power et la possibilité d'avoir un légendaire. Les World Quests de chaque zone sont souvent une continuation de l'histoire principale. Avoir réalisé les quêtes secondaires offre de nouvelles World Quests. Car le joueur peut faire son choix. En général, il y a une dizaine de World Quests par zone offrant de l'AP, de l'équipement, des ressources ou de l'or. Les plus courageux peuvent toutes les faire. Les autres opérer une petite sélection des plus rapides ou des plus rentables. Et la coopération bat son plein grâce à certains add-ons en particulier. On peut accumuler 3 jours de retard et tout faire d'un coup. Comme pour les quêtes de leveling, Blizzard a raffiné l'idée des journales pour les rendre plus attractives. L'intention est toujours de garder le joueur connecté quotidiennement, mais en lui souriant pendant qu'on vide son porte-monnaie. C'est au niveau des donjons que WoW s'est le plus renouvelé cette extension. Au départ, on avait une dizaine de donjons, dont 2 cachés derrière une réputation. Ce qui n'était pas forcément une brillante idée. Le premier demi-patch a rajouté Karazhan, très long donjon, dont la première partie reprend le raid de Burning Crusade. Et la seconde innove astucieusement. Le patch Broken Shore a rajouté la Cathédrale, complètement overtuned puis équilibrée. Et le patch Argus a rajouté Triumvirat, légèrement overtuned et jamais équilibré. Depuis Vania, les donjons étaient une introduction au raid, format réduit, un soigneur, un tank, 3 DPS. La difficulté et les récompenses étaient fixées et devenaient inexorablement triviaux et obsolètes au fil de l'extension. Blizzard appâtaient encore un peu les joueurs avec une mounaie ou des compots de raid pour effectuer son donjon quotidien, mais ça tenait plus de la quête journa que du défi. La nouveauté de Légion fut les donjons mythiques, et particulièrement Mythique+. En très résumé, comme une faille de Diablo 3, on pouvait refaire les donjons avec une difficulté accrue à chaque fois, jusqu'à ce que le donjon soit trop fort pour l'équipe. Il y avait bien d'autres particularités, des bonnes idées, des mauvaises, des équilibrages et des changements, mais mon camarade Lafergneau vous en parlera mieux que moi dans sa vidéo. Ce qu'il faut retenir pour l'extension, c'est que les Mythique+, ont transformé les donjons et sont probablement la plus grosse innovation de Légion. On pouvait enfin régler la difficulté qu'on voulait pour du 5 joueurs. Comme il n'y a pas de limite, on peut même dire que c'est plus difficile que du raid mythique dans les hautes clés. Les donjons sont passés du statut de vieux truc obsolète à une alternative sérieuse au raid, ainsi qu'à la renaissance de l'esport de WoW, détrônant le PVP dès la première compétition au Mythique Dungeon Invitational. Pour ma part, les M+, ont été une superbe surprise. Pas un remplacement au raid, mais une autre façon d'aborder le jeu, les deux pouvant coexister et demander des compétences différentes. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'on y reviendra dans une future vidéo que l'on vous prépare avec Lafergneau. Les Mythique+, c'est la vie. Au niveau des donjons eux-mêmes, je pense qu'ils ont été plutôt réussis. Trois m'ont particulièrement marqué. Le grand Karazhan mythique, qui est long, suffisamment difficile à l'époque, et dégage une atmosphère inquiétante avec en prime l'option de faire le timer Nightbane. Course Toftar, que j'ai trouvé original, avec la possibilité d'obtenir des petits bonus suivant les classes et les métiers dans le groupe. Et puis le mini-jeu du Kies, entre les deux derniers boss. Et la déception sur Site of Traimvirat, qui ne ressemble à rien, avec des pattes de trash et des patrouilles posées n'importe où, sans compter la prime spéciale pour le dernier boss. C'est un naru violet, vous connaissez, dans une petite salle violette, au sol violet, qui fait des attaques violettes que l'on doit éviter, et des flaques violettes que l'on doit absorber. Vraiment le cas typique de Blizzard dans ces plus grandes heures. Les donjons de Légion ne sont probablement ni meilleurs ni pires que ceux des extensions précédentes. Mais avant, on roulait sur le contenu et on se fichait de tout, des trash et des boss. Maintenant, avec l'augmentation de difficulté des donjons mythiques plus, on a appris à connaître et à respecter les habiletés de chaque pack de mobs et de chaque boss. Et ça, c'est une belle réussite. Enfin, parlons des raids. Vaste sujet. Depuis deux extensions, le raid est segmenté en trois catégories. Le LFR, qui est au raid, ce que la visite du zoo de Thuari en quart scolaire est au safari africain. Le mode flex, en normal et héroïque, où l'on retrouve l'essentiel des raiders. Et le mode mythique, pour les vraiment, vraiment, vraiment PGM cool kids, quoi. Donc ces trois différents modes ont une philosophie différente. Le LFR est surtout l'occasion pour tout le monde de découvrir l'histoire et une chance d'attraper une pièce du set un peu élusif, comme d'habitude. Le flex est un domaine pour s'amuser entre amis, dans un groupe plus ou moins réduit, plus ou moins organisé, plus ou moins optimisé, avec une version facile et une autre plus ardue. Enfin, le raid mythique est là que se joue la compétition avec le même équilibrage pour tous et une difficulté légèrement accrue. Enfin, ça, c'est l'idée de base. De facto, la différenciation s'est faite sur le niveau. Le LFR pour les indigents, le flex pour le peuple et le mythique pour l'élite autoproclamée. Qui elle-même, au passage, se décline en un large spectre, qui va des vrais durs qui clinent tout en trois semaines, aux pouilleux qui peinent à aligner quatre bosses avant le palier suivant. Ce clivage nauséabond s'est intensifié cette extension. La marche qui existe entre flex et mythique n'est pas tant dans la difficulté que dans la complexité. En ce sens, on va trouver deux archétypes de raid en flex héroïque. La petite bande de copains compétents qui va se répartir les tâches. Et la horde sauvage de 25 joueurs qui vont piétiner la strat en puissance. Il n'y a pas de gloire intrinsèque à faire du raid mythique. C'est juste l'intersection réussie entre deux douzaines de joueurs plus ou moins compétents et une organisation plus ou moins efficace. Le premier groupe va devoir recruter au risque de diluer la bonne entente et la cohésion. Le second groupe va devoir canaliser l'énergie de son troupeau au risque de faire des coupes dans ses rangs. Les joueurs flex et mythique sont pourtant les mêmes, et nombreux sont ceux qui voudraient faire du raid mythique, mais on reste éloigné car les sacrifices et les contraintes sont trop grands. Pour cela, le bon équilibrage du raid héroïque est très important, et il reste sur leur fin quand c'est trop facile, comme ce fut le cas à Emerald Nightmare ou Antorus. Ce n'est pas tant un mur qui existe entre le H&M et le mythique, mais un trou que Blizzard n'a pas su combler. Et je pense que certains joueurs dégoûtés se sont rabattus sur les donjons mythique plus pour étancher la soif de challenge qu'ils ne pouvaient plus assouvir en raid sans renoncer à leur plaisir de jeu. Un second souci du raid à légion vient des niveaux d'équipement. Prenons le flex héroïque qui drop du 945 et devrait donc se faire en équipement 930 à 945 environ. Sauf que le moindre donjon mythique 15 rapporte du 940 avec des grandes chances de titanforge, sans parler du 960 de la cache hebdomadaire. On se retrouve avec une inflation de l'e-level flagrante. On a souvent un équipement équivalent à ce qui se drop en combat, ce qui pose le double problème. D'abord l'équilibrage est complètement faussé, et ensuite, à part les trinkets et l'équipement de 7, les drops n'intéressent pas grand monde. Je suis persuadé que c'est pour ça que beaucoup ont trouvé le raid héroïque trop facile. L'idée des raids avait longtemps été de battre le premier boss, récupérer des drops pour aider à battre le second boss, qui donnera du loot pour le troisième, etc. Avec titanforge et la possibilité de s'équiper en dehors des raids, on a passé au death 75% des drops en arrivant en mythique. Une solution serait de rendre unique tous les drops de raid, des trinkets, des sets, des reliques, mais ça créerait une injustice entre ceux qui raident et les autres. Je ne sais pas comment Blizzard va remédier à ça. Parlons des boss de raid et ce qui fut demandé aux soigneurs. Un peu de spot healing sur Convent des Chivara, dispel défensif sur Imonar, dispel offensif sur Agramar, saut de foie, 0, contrôle mental, 0, entrave, 0. Les tanks se tiennent tout seuls et ne réclament plus que très rarement un CD. Ce qui reste à faire, c'est du soin de raid et danser. Alors moi, j'adore la danse, mais je préfère le tango. Parce que là, sortir des AOE, éviter les projectiles, se packer avec le raid, s'écarter les uns des autres, s'occuper une AOE, sortir un debuff du raid, amener un buff dans le raid, courir après le boss, courir loin du boss, on passe notre fricking temps à courir. Sur chaque boss, il y a au moins trois mécaniques de combat qui nécessitent un déplacement, souvent plus. Vous pouvez faire le compte. Et il ne suffit pas de regarder sous ses pieds, il faut constamment regarder autour de soi pour éviter les projectiles ou chercher la zone safe ou la zone à souples. C'est bien simple, j'ai un œil sur le grid, un autre sur les cooldowns et encore un autre à la recherche du prochain truc qui veut me tuer. Si je ne m'éveille pas bientôt pour ouvrir mon sixième chakra, je risque le strabisme divergent chronique. Par contre, au niveau des soins, on se tourne les pouces. Il y a d'un côté les tanks qui se tiennent tout seuls, avec un petit coup de pouce du paladin, et de l'autre, tout le monde qui fait du soin d'AOE indiscriminé, avec toutes les 45 secondes, quelqu'un qui lâche un gros CD. La difficulté ne vient pas de la puissance, vitesse ou précision des soins à fournir, mais de le faire tout en exécutant la petite danse de la strat. Comme tout le monde, vous me direz, c'est valable pour les DPS et les tanks aussi. Mais j'ai encore le souvenir de raids où l'on attendait autre chose des soigneurs, et en particulier une coordination qui va plus loin que déterminer l'ordre des cooldowns. Pourtant, les mécaniques existent, et des combats comme Loceb, Hanubarak, Chiméron ou Bell Rock en témoignent. N'allez pas croire que j'ai détesté les raids de Légion, c'est juste que les boss sont facilement oubliables dans leur mécanique. Je doute qu'aucun accède à la postérité, comme ce fut le cas pour Togar et ses trains, Iskar et la passe à 10, Blacken sur Drenor, ou certaines petites merveilles de Pandaria, Cruzel, ICC ou Ilduar. Autant Blizzard a beaucoup amélioré les quêtes et les journaux, autant Blizzard a transfiguré les donjons pour donner un second endgame PvE, autant au niveau des raids, j'ai l'impression que Blizzard nous a resservi encore la même soupe. Un très bon potage au demeurant, mais à la longue, je commence à le trouver un peu fade et je ne serai pas contre quelques épices en plus, voire un changement d'ingrédient. Mais c'est un avis très personnel et je suis assez curieux de savoir ce que d'autres en pensent. N'hésitez pas à me contredire dans les commentaires. Pour conclure cette vidéo qui est un peu longue, je reste convaincu qu'on a été assez gâtés par le contenu PvE, varié et fourni, cette extension, de très bonnes expériences qui devraient être encore peaufinées pour Battle for Azeroth et sauront me tenir abonné encore un moment. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée sur Renek Space Goat. Merci.